Je suis fier de ce qu'a montré l'équipe aujourd'hui, je suis fier de ce qu'elle montre depuis un moment. On montre qu'on répond présent à tous les matchs, même si on savait que ça allait être compliqué face à des joueurs comme ça. Aujourd'hui, on a prouvé que sur un match, tout était possible. Je suis fier de ce groupe, ce n'est pas encore fini, c'est un bon point pour la suite. C'est une très belle soirée pour nous. Dans l'investisseur, on s'était dit qu'il fallait faire durer les matchs, essayer d'être costaud. Et les faire douter. Quand tu prends ce but au bout des cinq minutes de jeu, c'est compliqué. Mais voilà, ce qu'on montre depuis un bout de temps, c'est qu'on ne lâche rien. On ne lâche jamais rien, on n'a jamais baissé les bras. On savait que ça allait être compliqué, mais il fallait qu'on joue les coups à fond. C'est ce qu'on a fait et ça paye. Quand on a envie et qu'on met cette abnégation, ça paye. Pour moi, c'est une belle soirée parce que je marque et on ne perd pas. Et comme je te disais, je n'ai pas encore regardé mon téléphone, mais je pense que je vais faire plaisir à tous mes collègues Sudji, toute ma famille. Je l'avais annoncé à ma mère, à mon frère avant le match. Et je l'avais annoncé à Smaïd Bob Dela aussi, qui m'a envoyé un message avant le match. Et voilà, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, je l'attends, c'est rentré, tant mieux pour moi. Et en plus, c'est le but égalisateur. Donc, c'est une très belle soirée personnellement et collectivement aussi. Ça m'a donné des frissons parce que j'avais rarement vu ça à l'extérieur. On sait qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas se déplacer, c'est compliqué et tout. Et là, de voir le parcache plein comme ça, ça m'a donné des frissons. Et voilà, je suis content qu'ils repartent avec le sourire. On a vu la joie, c'était comme une victoire pour nous. Donc, voilà, je suis content et je les remercie. C'était une soirée magnifique. Ils ont fait du gris, on les a entendus, ils nous ont poussés. On aura besoin d'eux parce que ce n'est pas encore fini. Et voilà, je leur dis un petit mot, c'est de continuer comme ça et de venir nous soutenir pour le dernier match de la saison contre Lens. On aura besoin d'eux.